Mais qu'est-ce que tu fais ? Et c'est quoi le lichen ? Mais Louise, tu sais pas ce que c'est un lichen ? Bah non. Bah Louise, fais-moi une classe. C'est quoi encore ton histoire ? Bon, je t'explique rapidement. Tu fais rapidement, j'ai tout de voir. Oui, oui, je me dépêche. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un lichen, c'est une association entre un champignon ou une cyanobactérie, ou un champignon et une algue. Et cette association, elle est bénéfique pour les deux éléments, et on peut ainsi qualifier ça de symbiose. Mais, en quoi elle est bénéfique ? Je t'explique. Donc, le champignon, il abrite l'algue et il la protège de son environnement extérieur et des stress potentiels. En plus de tout ça, il vient lui fournir une nutrition en eau, en sel minéraux, et il fournit même des antibiotiques et des vitamines qu'il a produit lui-même. C'est vrai, mais c'est fou. Mais c'est totalement fou. Et en contrepartie, l'algue, elle vient fournir grâce à la photosynthèse, des nutriments, des sucres et de l'énergie. Et tout ça, c'est nécessaire à la croissance du lichen. Mais waouh, c'est trop bien fait les lichen. C'est tellement bien fait. Par contre, il y a un truc qui me chagrine. Oui, dis-moi tout. Chez moi, je trouve pas la même diversité de lichen que chez ma grand-mère à la compagne. Ah bon ? Je pense que c'est dû à quoi ? Ah, je ne sais pas du tout. En vrai, peut-être que c'est la qualité de l'algue, non ? Hum, je ne sais pas. Mais ça serait très intéressant de mener l'enquête. Je ne sais pas ce que t'en penses. Ça serait une trop bonne enquête. Ah bah j'arrête tout de mes deux ans. J'en fais ça. Ouais. Allez, on y va. Merci. Mais, on a pu aller. Le protocole. Il faut absolument faire le protocole. Eh Romane, j'ai un protocole à te proposer. Je me suis aidée de l'ilkengo. Bon, tout d'abord, il faut rassembler le matériel nécessaire. Déjà, il nous faut une grille de 5 carreaux de 10 cm sur 10 cm. Et il ne faut pas oublier nos téléphones ou des appareils photos pour prendre les canons photo et surtout la clé de détermination afin de les reconnaître. Il faudra aussi regarder les cuillères de chaque endroit étudié au préalable. La première étape du protocole, c'est de trouver 3 arbres espacés de 50 cm environ. Ensuite, il faut repérer le nord grâce à la boussole qui est sur ton téléphone et placer la grille à 1 m du sol. Il faudra répéter cette étape pour les phases sud, est et ouest et sur chaque arbre. Ensuite, l'étape suivante est l'identification des lichens présents sur chaque carreau. Une fois qu'on a reconnu les différents lichens, on doit les noter sur une fiche de bord. Et ensuite, on devra reproduire ce protocole dans les autres endroits. Mais Romane, on voit quoi ? Tu peux m'expliquer, je ne comprends pas. C'est que dans notre espace 1, qui a un IQA de 16, soit un indice de qualité de l'air de 16, on a pu identifier 9 espèces grâce à notre clé de détermination. Et ces 9 espèces, elles représentent 75% des 12 espèces qu'on a pu identifier dans les 3 espaces. Et dans ces 9 espèces, il y en a 6 qui sont foliacées et 3 qui sont crustacées. Ensuite, dans notre deuxième espace, qui avait un IQA de 21, on a pu identifier 6 espèces, donc 4 foliacées et 2 crustacées. Et enfin, notre dernier espace, qui a un IQA de 25, on a pu identifier 5 espèces de lichens, donc 3 foliacées et 2 crustacées. Mais Romane, tu as oublié ? Les lichens n'ont ni cuticules, ni stomates, ni racines. Ils s'accrochent à leurs supports grâce à des finements fixateurs, leur résine. En plus, tu savais qu'ils étaient ubiquistes ? Ça veut dire qu'ils s'accrochent à tous les supports. En plus, la symbiose entre l'algue et le champignon impacte grandement leur métabolisme. Ils sont plus lents, mais ils croient toute l'année, contrairement aux arbres. Leur activité est continue. En plus, Romane, on sait que la photosynthèse est assurée par la partie algue du lichen. Ce qui est le plus fou, c'est que la photosynthèse peut se produire à des températures à moins 10 degrés. L'air, le vent, le brouillard apportent les éléments minéraux et l'eau nécessaires à la croissance des lichens. En revanche, vu que les lichens absorbent l'ensemble des substances, elles absorbent des substances nutritives et aussi toxiques. Les filles, n'oubliez pas que l'air est pollué. La pollution de l'air, c'est la contamination de l'environnement intérieur et extérieur par tout agent chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l'atmosphère. Il faut savoir aussi qu'il existe plusieurs types de pollution. Il y a la pollution créée par l'homme, donc anthropique, et la pollution naturelle. Les lichens sont particulièrement exposés à la pollution et ils en subissent les effets. On peut retrouver des oxydes d'azote, des dioxydes de soufre, mais aussi des métaux lourds à l'intérieur des lichens. Mais Romaine, au final, c'est la qualité de l'air qui a impacté la diversité des lichens ? Au final, on a appris que la symbiose entre le champignon et l'aigue a impacté la structure du lichen et que cette structure vient fournir des caractéristiques spécifiques au lichen comme un métabolisme lent ou bien l'absence de racines. Et à cause de ces caractéristiques spécifiques, le lichen va absorber tout ce qu'il y a dans son environnement y compris les substances toxiques. Et cela va se traduire dans la diversité des lichens. Si la diversité des lichens est importante, alors la qualité de l'air est bonne. Au contraire, si la diversité des lichens est moins importante, alors la qualité de l'air est mauvaise. Les lichens sont des bons bio-indicateurs. Au cœur de l'expérience, c'est qu'il faut protéger les lichens. En effet, le nombre d'informations autour des lichens peut être néfaste à leur survie. En plus, on peut inscrire la protection des lichens dans les objectifs de développement durable du gouvernement. Merci.